Générique 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 Qui a été donc éprouvée Cette année on a formé donc tous les acteurs à la gestion la manipulation de ce logiciel là et ça nous permettra d'augmenter le niveau de transparence et de fiabilité de nos résultats et de gagner aussi en rapidité par rapport donc aux délibérations donc c'est un logiciel qui a fait ses preuves 4 milliards 633 millions de francs CEFA est le budget prévisionnel pour la cession du baccalauréat cette année. Ce budget est en baisse de plus de 23 millions de francs CFA comparé à l'année dernière. Et le président du FASO à travers un poste salue les acteurs du monde éducatif qui ont travaillé dans des conditions difficiles pour rendre les examens de fin d'année possibles. Il souligne également les efforts du gouvernement dans la conjoncture actuelle et adresse une pensée particulière aux élèves et enseignants des zones en situation sécuritaire sensible. Du courage aux candidats et avec le baccalauréat en poche, ils pourront réaliser leurs rêves universitaires et même de vie comme ces médecins fraîchement sortis de l'université de Waïguïa, la toute première promotion après 7 à 8 années de formation. Ils sont 23 au total aptes à servir partout où le besoin les appelle pour le bien-être des populations. La cérémonie de sortie officielle, immortalisée par Abdul Kader Sawadogo et Moussaki. C'est une prestation de serment qui symbolise ici l'engagement de ces 23 nouveaux médecins à servir à la loyauté du Burkina Faso. 23 docteurs qui constituent la toute première promotion de médecins entièrement formée par l'université de Waïguïa. Vu la formation qu'on a reçue, on peut être aptes à braver tout ce qui nous attend sur le terrain. Quand on sait que former un médecin, ça dure 7 à 8 ans et que cette jeune université est née dans des conditions difficiles et qu'on soit arrivé à accompagner ces étudiants là jusqu'au bout, c'est vraiment un événement exceptionnel pour nous. La cérémonie de Waïguïa est placée sur le patronage du président de Faso représenté par le ministère de la Santé. Ces nouveaux médecins qui vont venir agrandir le nombre de médecins et aptes à prendre en charge les problèmes de santé des populations, aptes à faire en sorte que les Burkinabés, les amis du Burkina Faso, là où ils se trouvent, puissent avoir leurs problèmes de santé pris en charge. Le centre d'université polytechnique en 2010, l'université de Waïguïa est devenue autonome en 2017. Pour le moment, c'est un bâtiment sans clôture, bâti sur une superficie de 202 hectares qui fait aujourd'hui face à plusieurs problèmes. Si on intègre 100 millions par an pour faire un pan du mur, peut-être qu'en 3 ans, 4 ans, on va régler la question de la clôture. J'ai pu vous assurer qu'au niveau du ministre, on travaille avec des bailleurs de fonds pour voir comment est-ce qu'on peut mettre en place des cités universitaires dans les 3 nouvelles universités. Docteur Smaïla Ouidrago est le parent de ces 23 nouveaux docteurs. Le secrétaire permanent du Conseil national de lutte contre le VIH, Sida et les ST a tout simplement demandé à ses fuels d'être des médecins courageux, toujours à l'écoute des patients. Ce projet qui vise le bien-être de la femme et spécifiquement de la jeune fille, il s'agit de la gestion hygiénique des menstrues à milieu scolaire. Le projet qui était à sa deuxième phase a concerné la province du Yaga. Une fois achevé, les acteurs se sont retrouvés à Seba pour le bilan de la mise en œuvre. Depuis Dori, le compte-rendu de Martin Ouidrago et Pini Diéganou. Après 8 mois d'exécution, les acteurs chargés de la mise en œuvre du projet « Promotion de la gestion hygiénique des menstrues à milieu scolaire » font le bilan des activités dans le Yaga. Nous sommes satisfaits de la mise en œuvre du projet. En ce sens que ce projet a permis de toucher 60 établissements collègues dans la province du Yaga et a permis en tout cas de faire un travail de communication et de sensibilisation sur la question de la gestion hygiénique des menstrues. De former 147 enseignants sur les questions d'hygiène et d'assainissement. De mener des actions de communication à travers la sensibilisation, la projection des films. De mettre à la disposition des élèves des kits d'hygiène pour que ces enfants-là puissent comprendre comment est-ce qu'il faut gérer les règles, comme on le dit communement. On peut estimer à près de 800 personnes, c'est-à-dire 800 élèves, des filles comme des femmes, qui ont été sensibilisées sur la prise en charge de la gestion hygiénique des menstrues. Des acquis sont salués par les autorités de la province car la question des menstrues n'est plus aujourd'hui un tabou en milieu scolaire et communautaire. Malgré ces avancées, des défis restent tout de même à relever. Jusqu'à présent, les infrastructures prévues qui devaient être réalisées dans notre province n'ont véritablement pas démarré pour des raisons diverses. Et nous pensons que le plaidoyer va se poursuivre avec le projet pour que nous puissions trouver les voies et moyens pour que les infrastructures prévues soient effectivement réalisées au bonheur de nos populations. A l'issue de la rencontre, les participants ont formulé des recommandations. Des recommandations qui seront prises en compte lors du bilan global le 31 juillet prochain. Pénidien Yannouaki, Lazare Sanou a bien voulu prêter la voix. Désertif Action 2019, c'est un rendez-vous mondial de la société civile engagée dans la lutte contre la désertification et les changements climatiques. Pour son quatrième rendez-vous, c'est Ouagadougou qui reçoit depuis le 19 juin 300 engagés venus d'une quarantaine de pays. Sous le thème « Terre, biodiversité et climat », ils dégageront des positions communes pour la préparation de la COP. Urbain, Benito-Sommet et Oumousissé. La désertification et la dégradation des terres touchent environ un tiers de la planète. Et en Afrique, ce sont des millions d'hectares de terres qui sont perdus chaque année. Et pour inverser cette tendance, la société civile s'engage auprès des gouvernants pour des actions fortes en vue d'impulser des interventions efficaces et définitives contre la dégradation des terres dans les zones arides. Nous disons souvent, les terres dégradées mènent à des vies dégradées. Et les vies dégradées mènent aux déstabilisations internationales, aux migrations. Voilà des sujets sur lesquels nous discutons. Et nous allons évidemment aussi discuter de la manière dont nous allons pouvoir prendre des décisions ensemble lors de la prochaine conférence des partis dans la Convention des Nations Unies. Car c'est en travaillant ensemble à une gestion durable des terres arabes et à la restauration des terres dégradées, que l'atteinte à la neutralité sera une réalité. Le sommet désertif Action 2019 sera également une occasion pour faire le point des initiatives comme la Grande Muraille Verte au Sahara et au Sahel, l'adaptation pour l'agriculture africaine et bien d'autres. Objectif, mieux fédérer les OSC autour de ces initiatives. Redonner la vie à la terre, c'est ce dont ont besoin les agriculteurs, surtout lorsque s'installe la campagne agricole. Ceux du Burkina peuvent intégrer cette année le mumbin dans leur production. Ils ont bénéficié de 10 tonnes de semences, un geste rendu possible pour le promoteur grâce à l'appui de la République de Chine. La remise est intervenue hier à Dapelgo, dans la province de Loubritinga. Le compte rendu de Souleymane Sanou et Nathalie Kaoré. Ils représentent les producteurs agricoles des 13 régions du Burkina Faso et ils reçoivent ici des semences de mumbin. Après avoir démontré et convaincu plus d'un sur les vertus du mumbin, son promoteur veut désormais que cette légumineuse soit cultivée partout au Burkina Faso. C'est d'accompagner l'ensemble des producteurs des 45 provinces pour renforcer leur production de mumbin à travers des semences de qualité. Je dois dire que c'est un premier pas, mais un pas géant, un pas qui est grand parce qu'il embrasse l'ensemble des producteurs du Burkina. La lutte contre la faim figure en bonne place dans le programme de gouvernement du président du Faso. Si les producteurs arrivent à avoir des semences qui sont bien, ils vont faire de bonnes productions et ce produit-là a des qualités exceptionnelles dans le cadre de la nutrition. Donc nous sommes venus encourager cela. Au total, ce sont 10 tonnes de semences de mumbin que les producteurs des 45 provinces du Burkina Faso utiliseront au cours de la présente campagne agricole humide grâce à la République populaire de Chine. Nous sommes vraiment très, 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 très satisfaits parce que nous avons eu des semences. Le partenaire aussi nous a promis de nous accompagner encore au niveau de l'élevage. C'est un début de coopération avec l'ARNAPA et puis dans le futur, je pense qu'on est sûr d'accompagner avec beaucoup plus d'expertise. En attendant, la République populaire de Chine offre ses 3000 poussins pour renforcer la production animale à la ferme Sompayimdi des origines. Une production animale et bien d'autres aménagements que l'ambassadeur chinois et les autres visiteurs ont découvert avec admiration. Elles veulent impacter l'économie du Burkina en étant des leaders dans l'entrepreneuriat et pour améliorer leur compétitivité, les femmes entrepreneurs sont à l'école du marketing commercial et du commerce international. L'opportunité leur est offerte par le département en charge de la femme. La formation de 48 heures a débuté ce 20 juin. Le témoignage d'Amado Ilboudo et Zalissa Sanfou. Plus d'opportunités financières, plus de professionnalisme, pour plus de rentabilité, et que les femmes entrepreneurs participent au développement du Burkina. C'est sur cette voie que le ministère en charge de la femme veut engager ces femmes. Ici, il leur donne les moyens nécessaires pour y arriver. Et cette rencontre, intitulée 48 heures d'opportunités d'affaires et de financement, se tient avec la ferme conviction que le développement ne se fera jamais sans la femme. C'est un investissement coûteux, c'est vrai, mais c'est un investissement porteur. Dans ce sens, nous avons initié de rechercher déjà des femmes entrepreneurs qui ont des produits. Elles ont des produits biens et elles ont du mal à écouler ces produits. Donc nous allons aujourd'hui échanger avec elles pour les aider à écouler leur production. Il y a les femmes qui ont des produits bio, ils ont tout, mais la labellisation, le format commercial est difficile. Nous allons aujourd'hui aussi les aider à rechercher des circuits d'écoulement de leurs produits. Et nous allons enfin les mettre en contact avec des institutions financières qui vont accompagner ces femmes-là. Réunir les femmes et leur proposer des voies pour aller encore plus haut. C'était une recommandation de l'Assemblée nationale lors du Forum des femmes. Et c'est donc une joie pour nous d'être à côté de Madame la ministre pour aider ces femmes-là à trouver le bout du chemin. Parce que comme elle a dit, elles sont compétitives, elles ont de bons produits, mais comment est-ce qu'il faut les écouler, comment normaliser leurs entreprises, etc., cela pose problème. Et à cette rencontre, le savoir-faire des femmes entrepreneurs burkinabés se laisse admirer. Question de convaincre les plus sceptiques qu'elles méritent d'être soutenues, d'être accompagnées. Le pagne tissé du Burkina, le faso d'Anfani, se porte désormais avec fierté à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Lors du dernier Forum d'Africa, liant à Abidjan en Côte d'Ivoire, la délégation burkinabés a été fort remarquable de par son accoutrement, ce qui lui a valu ce focus de nos envoyés spéciaux Idrissa Ouarga et Tanga Kafondo. Le Burkina Faso a brillé par sa participation à la 6e édition du Forum Africalia à Abidjan. Plus de 180 chefs d'entreprise dans plusieurs domaines, de la communication à l'immobilier en passant par l'agroalimentaire, la restauration, le tourisme et l'énergie, tous les secteurs étaient représentés. A cette 6e édition d'Africa Lea, nous avons des entreprises de l'agroalimentaire, comme vous le constatez au stand. J'avais des entreprises de bâtiments et travaux publics. J'avais des entreprises du secteur de la fourniture des biens et services aux mines. J'avais des secteurs de l'automobile, notamment les importateurs, distributeurs de pièces détachées automobiles. En gros, je vous dirais qu'on a pratiquement tous les secteurs. À côté des grosses têtes d'affiches, il y avait également des jeunes entrepreneurs venus en exploration. En tant que jeune entrepreneur en Boutique africale, ça m'a permis vraiment de fourtoyer aux aînés. Donc déjà, à part de l'expérience, élargir mon canet d'adresse et s'ouvrir au reste du monde. La délégation burkinabé a également brillé en couleur et au milieu des autres participants, les burkinabés se sont distingués le plus souvent par le faso d'Anfani, fièrement arboré et qui constitue un élément d'identité, une image de marque du faso, tout comme le forum lui-même. Hors de chez nous, l'embrasement dans les relations entre les États-Unis et l'Iran est désormais redouté. Après avoir vu un de ses drones abattus par l'Iran, Donald Trump aurait ordonné des frappes contre des installations iraniennes avant de se raviser. L'Iran, pour sa part, avertit qu'il mettra tout en œuvre pour défendre son territoire contre toute attaque américaine. Sur ces images de l'armée iranienne, on peut apercevoir la trajectoire du missile qui a percuté le drone américain abattu jeudi. Suite à cet incident, les tensions entre Washington et Téhéran se sont aggravées. Selon le New York Times, Donald Trump aurait ordonné des frappes contre des installations iraniennes avant de se raviser. La localisation exacte du drone de l'US Navy au moment de la frappe est un réel point de divergence entre les deux pays. D'après l'Iran, le drone aurait été touché au-dessus de ses eaux territoriales. Les États-Unis assurent de leur côté que l'appareil a été abattu alors qu'il se trouvait dans l'espace aérien international. Pour l'heure, Washington a interdit jusqu'à nouvel ordre aux compagnies aériennes américaines le survol de l'espace aérien, contrôlé par Téhéran. Il est question de sécurité dans les parutions quotidiennes avec le forum sur le rôle des médias dans la lutte contre le terrorisme. Des médias qui d'ailleurs dénoncent dans le même temps la prise en otage de la liberté de la presse dans le projet de révision du code pénal Burkinabé. Il est aussi question de la 32e Coupe d'Afrique des Nations qui débute ce soir à 20h au Caire en Égypte. Revue de presse dans cette lecture croisée de Abdul Arasmanezong. Saïe s'était attendu et Paolo Duarte paye ses mauvais résultats sportifs et ses dossiers officiels chuchotent aujourd'hui au Faso. Le divorce ou le mariage s'est selon entre le technicien portugais et les étalons est consommé ou rompu et son contrat ne sera pas renouvelé à cause du galopin fluctueux de la débâcle qualificative par rapport à la Cannes 2019. Justement, cette 32e Cannes poursuit notre confrère, démarre ce soir à 20h et met d'entrée de jeu l'Égypte et les Zimbabwe aux prises. Un mot pour oublier scandale et terrorisme décrites aujourd'hui au Faso comme pour rappeler que le président de la CAF est fragilisé par une affaire d'enrichissement illicite supposée au réel et l'Égypte quant à elle par l'insécurité et l'extrémisme depuis la révolution de 2011. Dans la même veine, le ballon ne tourne plus vraiment rond à la CAF, ironise l'observateur car les enjeux des affaires louches ne sont plus le jeu du ballon rond. Allusion faite à l'interpellation à Paris en début juin d'Ahmad Ahmad pour des dessous de tables présumées, sans oublier un éventuel audit en vue de la CAF par la FIFA afin d'expugier la caverne d'Ali Baba, pardon, afin d'assainir la CAF. Revenons au forum Média et Terrorisme, où l'on attend beaucoup plus de la contribution de la plume et du micro, affiche Sidwaya. Les médias veulent s'armer pour lutter contre le terrorisme, note le journal Le Quotidien. Il faut repenser le rôle des médias, ajoute une autre opinion dans Sidwaya. Quant au président du Faso, dans le journal Le Pays, le travail d'information des populations doit aller dans le sens de la positivité. Pendant ce temps, dans le quotidien d'État Sidwaya, des journalistes becs et ongles se défendent et dénoncent un attentat à la liberté de presse dans le projet de révision du code pénal au Burkina Faso. Et à raison de la Coupe d'Afrique des Nations qui débute ce soir à 20h, votre journal vous sera proposé sous le coup de 19h. Et moi je vous dis à demain Dieu voulant.